On est toujours en direct sur Objectif Gare après cette victoire du Nîmes Olympique 1-0 contre l'EFC Lorient. Je suis avec un des artisans du succès, un des joueurs du Nîmes Olympique, Anthony Briançon. Quel est ton sentiment après cette victoire ? Content, content. Déjà, on avait à cœur de gagner devant nos supporters. On a fait un gros match devant une grosse équipe de Lorient. On a su aller presser haut, récupérer pas mal de ballons haut. On les a empêchés de jouer et ça a payé. Ça a été une grosse bataille physique. Oui, ça a été une grosse bataille physique. On peut le voir à la fin du match. On sort sur deux rouges pour Lorient et un rouge pour nous. On peut voir l'intensité du match. Maintenant, on sort vainqueur, mais on perd quand même deux ou trois joueurs importants aussi. Par contre, on a l'impression que dans la tête, vous n'avez pas paniqué. Lorient a peut-être plus d'expérience. C'est eux qui ont des goupillés, qui ont perdu deux joueurs. Vous avez su rester dans le match et ne pas vous faire avoir par d'autres... Des goupillés, je ne sais pas. Après, ça reste, comme vous l'avez dit, une équipe très expérimentée. Ils font des fautes peut-être évitables. Maintenant, on en profite. On aurait pu se mettre à l'abri plus tôt. Chose qu'on n'a pas faite, mais c'est bien. On est content ce soir d'avoir gagné. On m'a enchaîné avec un gros match samedi contre Clermont. Il va falloir bien se reposer et faire un gros match samedi. Un moment où tu as vu devant le but, sur un centre de Fetty. En plus, tu as failli la reprendre ? Ça reste mon poste de prédilection. C'est vrai qu'il y a un joueur offensif, d'être un défenseur. Juste dernier mot, le public, ça vous a vraiment porté ce soir ? Super public. C'est bien de les voir tous unis comme ce soir. Ça fait plaisir. Ça s'est vu sur le terrain. Ça nous a transcendé. Merci Anthony. Bon courage pour la suite et bon appétit. Après cette victoire du Nîmo Olympique, Anthony Brianson, on sent le sourire, mais quand même de la fatigue. Et d'autres joueurs qui devraient arriver ou d'autres personnalités qui étaient présentes ce soir. On sent vraiment, quand on entend le témoignage d'Anthony, que le match a été vraiment dur physiquement pour les Nîmois. Merci.